bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui grosse très grosse annonce de lilith sur les règles d'immigration et des cristaux on va y revenir longuement dans cette vidéo on va parler des événements également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous y retrouvez toutes les infos que vous voyez dans les vidéos tous les screens toutes les réponses à vos questions c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay n'hésitez pas à venir les amis commençons tout de suite avant de parler de cette méga annonce faite par lilith ce matin durant la nuit vers 4 heures pour nous français ou en europe on regarde les événements on a toujours le tombeau légendaire la petite ouverture gratuit elle fait plaisir allez on se fait une petite fois 10 ce matin voir si on a de la chance je vous le rappelle sur fois 10 c'est selon le nombre de sculptures trois sculptures comme je viens d'avoir là c'est standard plus de trois c'est un bon tirage moins trois c'est un tirage éclatax alors là j'en ai eu trois j'ai eu des pièces qu'est ce que je fais avec des pièces je pourrais acheter des sculptures légendaires mais il est plus rentable d'acheter des clés du souverain puisque si vous ouvrez vous avez au moins 10 têtes par exemple parce que une c'est pas rentable ou même une si c'est rentable pardon une puisque ça fait moins de 100 pièces et bien vous serez bien c'est pour ça que j'achète des clés c'est plus aléatoire mais on a un ratio plus grand sinon on a le pop du roi des cartes le roi des cartes je vous le rappelle c'est vraiment un très bon événement très rentable on tourne à peu près à 800 j'aime le la sculpture sur le roi des cartes donc moins de 1000 je vous le rappelle moins de 1000 j'aime c'est rentable donc n'hésitez pas vous en avez pour deux jours 17 heures 26 minutes et 45 secondes 44 secondes là dessus dans toute la liste si vous avez la même liste que moi alors vous ne pouvez avoir vous pouvez avoir une liste différente ce sera dû au fait de l'ancienneté de votre royaume selon l'ancienneté ce ne sont pas les mêmes commandants là pour le coup franchement du guan du alex c'est de la valeur sûre si vous avez déjà vous pouvez même tenter un saladin ou un artemis si vous avez amanitor uniquement de mon point de vue si vous avez amanitor ou si vous voulez la faire et puis on a toujours la maison d'esmeralda qui se finit aujourd'hui et la maison d'esmeralda essayez d'aller chercher les 10 coffres c'est rentable en matériaux sur le hand game et le pop de la balade de yann toujours la balade de yann énormissime c'est toujours des cadeaux gratuits donc on va les chercher passons donc à présent les amis à cette annonce de ouf faite par l'init changement des règles d'acquisition des cristaux et des apostrophes d'immigration kévin il serait bien que tu apprennes à saiser tes fonds pour que tout rentre sur le texte énorme information elle est tombée comme je vous l'ai dit à 4h 3h59 pour nous en europe alors c'était peut-être même c'est 3h59 utc si j'ai pas de bêtises donc c'est peut-être cinq heures donc salutations gouverneurs les commentaires des gouverneurs qui ont participé au royaume perdu ont indiqué que certaines parties du gameplay du royaume perdu n'était pas satisfaisante déjà si vous pouviez faire marcher marche des âges les mecs ça serait bien ça sera déjà satisfaisant nous avons donc prévu d'améliorer certains éléments du royaume perdu ces changements seront mis en ligne en mars et selon et sont les suivants donc déjà on est détente on a un bon mois avant que les changements soient appliqués et vous allez voir certains vont rusher l'immigration changement dans l'acquisition des cristaux pour moi j'ai déjà lu le patch enfin le patch cette mage pour moi ça va être mineur sur les cristaux mais on verra si je me trompe ou pas les différents niveaux de difficulté du nouvel événement de saison de conquête épreuve de chaos carruac seront débloqués au fil de la progression du royaume perdu donc on va avoir un événement qui va durer tout le royaume perdu normalement les gouverneurs peuvent obtenir des cristaux des pièces de saison et d'autres récompenses en participant à cet événement un nouvel événement qui nous apporte des cristaux des pièces de saison on prend c'est de la balle des sculptures de commandants légendaires et des coffres de choix de matériaux d'équipement légendaires seront disponibles à la boutique de saison c'est cool je crois que c'est déjà le cas les gouverneurs pourront dépenser des cristaux pour recevoir des accélérateurs on s'en moque terminer les défis des défis du nouvel événement de saison de conquête quête de cristaux pour augmenter le niveau de l'événement et obtenir des cristaux ça c'est une zone un peu floue on termine un événement de la saison de conquête un nouvel événement donc le carreau carruac et on obtiendra quête de cristaux terminer des défis du nouvel événement de saison ah non on termine l'événement quête de cristaux pour augmenter le niveau de l'événement et obtenir des cristaux c'est un peu chelou la formulation là on comprend pas bien est ce qu'on doit terminer un événement qui donne des cristaux parce qu'ils s'appellent quête de cristaux pour obtenir des cristaux ou est ce que c'est un événement qui va être en parallèle et qui va permettre d'augmenter je dirais le ratio c'est ce que ça c'est ce qui semble être le cas mais c'est pas très clair encore une fois les récompenses de les faut savoir que la traduction parfois elle est à l'arrache les récompenses de l'événement à la veille de la croisade de saison de conquête ont été changés les gouverneurs peuvent désormais obtenir des cristaux dans cet événement ça c'est une excellente nouvelle les bonus des technologies de cristal ont été peaufinés prenez notre note non note voilà il faut que j'apprenne à lire prenez note des nouveaux effets quand ils seront effectifs ok la difficulté pour un set des patrouilles barbares niveau 41 et 45 a été réduite pour permettre aux gouverneurs d'obtenir plus facilement des cristaux là franchement je vois pas trop l'utilité mais ok ça va juste augmenter les points à course contre le temps et j'en even les cristaux restants ne seront pas convertis en or ça c'est peut-être la plus grosse info comme d'hab c'est glissé à la fin les cristaux restants ne seront pas convertis en or ils seront convertis en pièces de saison à un taux fixe ça c'est de la balle enfin quand on a un surplus de cristal on va pas les perdre on va pas avoir de l'or qui parfois on n'en a pas besoin on en a déjà suffisamment ça va être des pièces de saison c'est vraiment de la balle cette info mais mais parce qu'il y a toujours un mais avec l'élite il faut voir quel est le taux puisqu'ils disent à un taux fixe si c'est 5 millions de cristaux pour mille pièces de saison oui bon on s'est fait éclater mille fois et on s'est fait carotte on va bien voir ce qu'ils décident sur le taux fixe le mot taux fixe c'est la première fois qu'ils l'utilisent vraiment je suis méfiant nous espérons que ces changements permettront au gouverneur d'obtenir plus facilement des cristaux et de vivre une meilleure expérience de saison de conquête moi aussi je l'espère et j'espère ça évitera de claquer toute sa thune dans des bundles ou dans d'autres d'autres event où on n'a pas beaucoup au final de cristaux de résultats ces changements seront mis en oeuvre en mars les sept premiers points ne seront appliqués qu'au début d'un nouveau royaume perdu pour les royaumes perdus déjà en cours les changements ne seront pas appliqués nous enverrons une autre annonce pour vous prévenir avant que les changements ne soient appliqués donc en gros là tous les royaumes qui rentrent en kvk ils finiront le kvk au moment ou plus ou moins au moment où les royaumes comme le mien on va finir le kvk mi mars donc on pourra enchaîner et avoir et tester je pourrais vous faire des tests de ces modifications une fois qu'elles seront appliquées donc on va pouvoir voir à présent les modifications sur les règles d'immigration et c'est là qu'on a les changements les plus importants à venir vous allez voir ça c'est assez énormissime et il faut le dire ils vont devoir nous fournir un détail parce qu'il ya des choses qui sont pas facilement compréhensibles regardez modification des règles d'immigration nous avons découvert qu'un grand nombre de gouverneurs ont utilisé la fonction d'immigration pour retourner dans de nouveaux royaumes pendant la saison de conquête les mecs alors quand ils nous met ça nous avons découvert mais les mecs vous disait pas le facebook c'est écrit partout il ya des annonces de ouf de job de méga migration c'était évident enfin tout le monde le sait qu'il ya des royaumes qui se sont blindés sur cette saison là ceci a eu un fort impact sur la capacité des gouverneurs de ces royaumes à participer aux événements du rhum perdu tu m'étonnes les mecs ils ont des méga balais de caraïbes et c'était fini pour eux par conséquent nous allons changer les règles d'immigration pour y ajouter des limites afin d'assurer une meilleure expérience de jeu aux gouverneurs des nouveaux royaumes il ya aussi le fait que rappelez vous ils sont ils ont été en galère sur certains qui avaient cas de faire des matchmaking et donc il ya même des royaumes qui ont eu des bugs et qu'on eu aucun adversaire trouvé ce qui montre qu'il galère un petit peu avec les systèmes d'immigration certains royaumes deviennent tout simplement trop puissants nous allons redéfinir l'immigration et modifier certaines règles d'immigration il s'agit de modification de grande ampleur alors s'il y dit de grande ampleur croyez moi c'est forcément un truc qui va être énormissime ils l'ont jamais utilisé encore une fois ce terme de grande ampleur et nous allons donc aborder ici les trois types de migration en plus de la téléportation de débutants pour rejoindre un royaume naissant séparément pour plus de clarté alors la clarté je l'ai lu deux fois le truc franchement j'ai rien compris immigration presque rien compris immigration intersaison quand le royaume actuel et le royaume de destination sont dans des saisons différentes par exemple saison 1 et saison 2 de kvk et quand l'ancienneté du serveur du royaume actuel donc celui où vous voulez aller est plus grande que celle non que votre royaume est plus grande que celle du royaume de destination les gouverneurs peuvent effectuer une immigration intersaison c'est à dire quand un royaume n'est pas en kvk si votre royaume est plus ancien qu'un autre royaume qui n'est pas en kvk vous allez pouvoir immigrer dessus pour le moment à ma connaissance rien de nouveau intersaison immigration intra saison quand le royaume actuel et le royaume de destination sont dans la même saison encore une fois là c'est son dans la même saison pas des saisons différentes quand donc pour eux intra saison ça veut dire qu'on est dans la même saison pas dire qu'on est en kvk là attention il y a un abus de langage là c'est c'est pas une mauvaise traduction mais je pense que c'est un mauvais terme utilisé par l'île donc quand le royaume actuel et le royaume de destination sont dans la même saison les gouverneurs peuvent effectuer une immigration de même saison donc on peut aller dans un royaume qui est à la même saison que nous de kvk il n'y a pas de question d'ancienneté là et il ne parle pas d'être en kvk ou pas donc ils disent juste on doit être dans la même saison donc là ça va demander clarification normalement en kvk on peut pas m'y immigrer donc peut-être le préciser par la suite de toute façon ils vont nous fournir un tableau ils vont le dire immigration intra région les régions sont composés du royaume on sait tous ceux qui ont commencé sur un royaume naissant on fait un premier kvk avec les huit royaumes de la région les gouverneurs peuvent effectuer une immigration de même région en passant de l'un de ces royaumes à un autre donc là rien de nouveau c'est comme une autre saison c'est normal les royaumes de votre région sont en même version vous en même ancienneté donc tout pareil 1 immigration intersaison l'immigration l'air reviennent dessus et c'est là que ça devient un peu le bordel l'immigration intersaison sera soumise à un quota les royaumes dans les saisons 2 et 3 donc je vous le rappelle intersaison c'est quand un royaume plus ancien veut aller sur un royaume plus jeune en intersaison et en saison 2 et 3 principalement les royaumes dans les saisons 2 et 3 du royaume perdu pourront recevoir un maximum de 30 personnages immigrants par saison attention il écrit 30 personnages pas 30 gouverneurs ou 30 joueurs ce qui veut dire que le même joueur peut pas faire venir plusieurs comptes donc 30 personnages immigrants par saison les limites de pouvoir pour l'immigration intersaison seront déterminés par le roi est confirmé 48 heures avant le début de l'immigration une fois que l'immigration a commencé les gouverneurs qui remplissent tous les critères peuvent effectuer une immigration intersaison jusqu'à ce que le quota du royaume soit atteint parfois il ya des joueurs qui viennent chez nous de méga baleine ils viennent avec 10 15 20 comptes de farm là les mecs vont plus pouvoir immigration intra saison pendant les saisons 2 et 3 du royaume perdu ça veut dire que pour immigrer sur un saison 2 ou un saison 3 vous devez vous même mettre en saison 2 ou en saison 3 l'immigration intra saison est possible si le personnage qui souhaite effectuer l'immigration n'a pas été créé plus de 90 jours avant l'ouverture du royaume de destination ça veut dire que il n'y aura plus de joueurs beaucoup plus anciens sur ces royaumes là puisque au maximum ils auront 90 jours d'avance sur ceux qui sont natifs du royaume ça change vraiment beaucoup de choses ce détail là est vraiment à noter il est énorme et ça va vraiment changer la face des choses pour la suite des joueurs qui vont vouloir immigrer ou même faire des méga jumps pendant la saison de conquête l'enregistrement à l'immigration n'est pas limité donc ce qui veut dire que là les règles ne s'appliquent pas une fois qu'on arrive sur les saisons de anglais 3 début de l'immigration l'immigration intersaison et l'immigration intra saison peuvent commencer quand le royaume de destination entre en phase de préparation pour la saison 2 du royaume perdu donc l'immigration intersaison ça commence pas avant la saison 2 l'immigration intersaison se termine que le royaume de destination entre en phase de préparation pour la saison de conquête du royaume perdu là c'est plutôt simple comme règle une fois la saison 1 du royaume perdu commencé l'immigration suivante commencera un jour après la fin du royaume perdu pour plus d'informations consultez la page info du royaume rien de spécial là point 4 on a bête au fini il n'y en a que 7 les immigrations depuis les royaumes émergents et les royaumes impérium ont des limites de puissance fixe pour les royaumes émergents c'est 10 millions et pour les royaumes en saison de conquête je vous saut tout c'est 35 millions tout est entre ces deux là les royaumes peuvent accepter des gouverneurs dont la puissance est supérieure à la limite actuelle grâce à l'immigration spéciale je vous le rappelle l'immigration spéciale si je ne dis pas de bêtises c'est une immigration supérieure à 35 millions tous les 30 jours je crois que c'est ça dans la limite de 3 au total en stackable pendant trois mois rien faire et en récupérer 3 mis de côté point 6 nous avons ajouté un calendrier d'immigration qui prévient les gouverneurs quand l'immigration devient possible vers un royaume pendant un événement du royaume perdu là ça c'est de la balle franchement ça manquait réellement je suis content qu'ils aient mis ce petit calendrier parce que on posait moi même énormément de questions au moins ça sera clair avec ça point 7 ces changements sont sans effet sur l'utilisation des objets de téléportation de débutants bon c'est plutôt pratique pour ceux qui veulent faire des jobs de départ et ça sera pas affecté donc les téléportes de débutants vont toujours fonctionner ces changements seront mis en ligne à la mi-mars vous recevrez une notif officielle et détaillée quand ce sera le cas pour motiver les gouverneurs alors là celle là elle est étrange de phrase vraiment pour motiver les gouverneurs souhaitant immigrer à le faire en temps et en heure nous enverrons un lot nouveau monde à tous les gouverneurs qui effectueront une immigration avant que les changements ne soient appliqués ceci est sans effet sur le lot d'origine donc là je comprends pas bien les mecs disent que ils ont découvert que c'était un peu unfair c'était un peu inéquilibré déséquilibré la façon dont les immigrations étaient faites actuellement du coup ils ont mis tout un tas de règles qui vont appliquer en mars ok mais de l'autre côté ils nous disent pour motiver les gouverneurs souhaitant immigrer à le faire en temps et en heure nous enverrons un nouveau monde à tous les gouverneurs qui effectueront une migration avant que les changements ne soient appliqués donc en gros bon les mecs les les règles d'immigration aujourd'hui elles sont injustes on va changer ça en mars mais si vous faites une immigration avant qu'on change des règles et bien on vous donnera un lot nouveau monde parce que on est sympa donc avec des passeports etc je comprends pas bien c'est inégal aujourd'hui inéquitable injuste mais on vous motive à faire avant qu'on change des règles pour éviter ce qu'on dit pas pour éviter les plaintes et qu'il ya des scandales et des dramas sur l'application c'est cette nouvelle règle ces nouvelles règles donc je trouve ça un petit peu bizarre comme formulation c'est peut-être une mode à la chinoise mais en tout cas là je ne comprends pas pourquoi on motive des joueurs à immigrer si on estime que la règle est injuste et qu'on va la patcher ils devraient pas donner ça mais c'est pas grave pour tous ceux qui vont immigrer au moins ils ont un petit lot qui fait plaisir nouveaument ces modifications constitue l'ensemble des changements de fonctionnement pour le royaume perdu ces changements sont majeurs nous allons donc publier des schémas et des explications sur les réseaux sociaux et nous serons disponibles pour répondre à toutes vos questions nous avons hâte de connaître votre avis et d'écouter vos suggestions sur les réseaux sociaux je vous le rappelle lorsqu'ils ont fait les dernières modifications de règles d'immigration c'était tellement le bordel que c'est des joueurs de la communauté qui ont dit qui ont dû produire des screens qui expliquent là c'est encore pire franchement c'est c'est très confus de mon point de vue surtout les termes inter intra enfin inter saison intra saison et le dernier c'est inter région c'est plutôt flou ils auraient dû utiliser des termes moins flou tout ce qui est sûr c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour aller immigrer même quasi impossible si j'ai bien compris les joueurs qui ont plus de 90 jours d'ancienneté supérieure à celle du royaume de destination si j'ai bien compris ne pourront plus migrer sur des saisons 3 ou des saisons 2 et en plus c'est plafonné à 30 personnages donc fini les méga royaumes les méga migrations comme on a vu sur le 12 54 sur le 18 46 et sur bien d'autres royaumes même le 1365 le on en a vu plein où il y a eu des méga migrations ça ne sera plus possible puisque seuls 30 joueurs pourront revenir 30 joueurs c'est une équipe aux iris c'est loin d'être une alliance et n'oubliez pas sachant que beaucoup de joueurs qui viennent ont leur farm ça va vraiment vraiment compliqué les choses cette immigration inter saison et donc on va se rabattre sur forcément les intrasaisons à voir comment vont évoluer les royaumes à l'avenir voilà écoutez les amis c'est tout pour cette méga annonce de l'illitant on attend vraiment les schémas et on en reparlera une fois qu'on aura tous ces schémas voir si vraiment c'est aussi restrictif que ce qui est annoncé si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock on 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 on